Eh bien salut à tous, c'est Mister Sponge et aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième épisode sur Prison Architects Sur la deuxième campagne donc du mode 1.0 qui est sorti avant-hier maintenant Donc il s'agit de Palermo, un important incident à détruire la cuisine et la cantine de la prison Si on ne nourrit pas les détenus rapidement, ça va tourner à l'émeute Résolvez la crise de la nourriture, puis reconstruisez la cuisine et la cantine Ok, ok on est chaud, on est chaud, il y a le feu Une crise se trame dans l'une de nos installations Quelqu'un a allumé un incendie à cuisine à présent Vous devez éteindre, sauver tout le monde et empêcher tout le dégât sur le ventre Servez-vous du bouton urgence de la barre d'outils pour appeler les pompiers Éteignez l'incendie avant qu'ils ne détruisent plus la pluie Ok, ok ben... Les pompiers ! Bonjour les pompiers ! Ah ils sont là ! Go 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 ! Alors ça je ne savais même pas qu'il y avait d'incendie Tiens, est-ce que c'est une nouveauté de la 1.1 ? 1.0 pardon ? Parce que... Moi ça ne me dit rien du tout qu'il y avait des incendies de possible avant Parce que si jamais il y a des incendies, ça peut être terrible quoi Les prisonniers qui foutent le feu Mettez de l'eau partout ! Tu fous ! Merde ! Non mais il a promis lui ! J'ai cru qu'il avait cremé le pompier direct Non non mais là il faut nous dispatcher les mecs hein ! Alors, je crois que ça pouvait exploser mais jamais prendre feu, d'accord ! Ok donc ça va, ça pouvait exploser déjà ! Allez faut se dispatcher les mecs là, vous êtes pas efficace là ! Faut faire quelque chose Régis là ? Mais Régis, passe pas par les flammes ! Il est con Régis ! On peut carrément orienter leur tuyau quoi ! On va tenir la touche T pour orienter leur tuyau mon nom ! Donc... Régis il est un peu con ! On est en train de faire une inondation dans la prison putain ! Ils ont l'air un peu vénére les messieurs, 80 prisonniers ont de sérieuses plaintes. Ok on va avoir une petite émeute, en plus il n'y a juste plus rien, il y a tout qu'à cramer. Il y a les ouvriers qui pataugent de la flotte pour sortir tout le bordel. Ouais je sais qu'il y a un The Walking Dead prison architect, je sais. Et c'est pas The Prison Architect, c'est The Escapist. Ok ça m'a l'air un peu plus stable, on va rapporter le tout ici. Ouah ça a cramé dans tous les sens hein. Ok bah là je pense qu'il y en a qui vont avoir un peu la dalle à midi. Mais ça va j'ai un million putain j'ai un million pour subvenir. Les gardiens ils galèrent pas trop non ? Oh bon sang, il y a un survivant dans les décombres. Putain lui il a du cramer hein. Oh là là. Oh merde. Nom d'un chien. C'est dans de Palermo. Il n'y a qu'un seul survivant et ça devait être le parrain de la pègre. Merde. Remettez le dedans. Remettez le dans le four putain. La mauvaise nouvelle c'est qu'avec les dernières restrictions budgétaires on a dû virer tous les docteurs permanent. Vous vous foutez de ma gueule vous avez un million, un million dans la poche et vous avez des restrictions budgétaires. La bonne nouvelle c'est qu'on peut toujours se servir de l'infirmerie. Engagez des docteurs et ils s'occuperont de donnes par les hermots tout le temps qu'on règle tout ça. Là mais moi je dis vous le refoutez au four t'hermostat 8 et c'est bon hein. Il va falloir dégager tout ça. Servez-vous de l'outil démolir pour démolir les décombres de la cantine et de la cuisine. Vous devez dégager tous les débris. Ok. Et définissez une déchetterie à côté de la route. Nos ouvriers y mettront les débris et les camions poubelles viendront les chercher. Pour finir maintenant qu'ils ont fait leur travail pourriez-vous les renvoyer chez eux les pompiers. J'ai ajouté des informations sur chaque objectif dans votre liste de tâches. Si jamais vous ne savez plus exactement quoi faire, passez le curseur sur l'objectif et des instructions supplémentaires s'afficheront. Ok. Euh... Ça a l'air d'être le Dawa. Ça a l'air d'être le Dawa sévère. Euh... On va démolir tout le bordel. Allez hop. Euh... Il me faut donc des médecins. Les médecins vont les foutre là. Putain mais c'est dégueulasse cette prison là-haut. Il y a personne qui nettoie là-dedans. Ça va prendre du temps de démolir ces bâtiments. Vous pouvez accélérer le passage du temps à l'aide des boutons sous l'horloge. Je vais renvoyer les pompiers chez eux. Puisqu'en plus il y en a deux qui sont blessés. Je les ai foutus dans les flammes. Allez hop. Vu qu'on a deux vieux connards de la thune, on va embaucher 30 ouvriers là-haut. Plus vite ! Allez il y a 50 ouvriers là. On a de la thune. Les restrictions budgétaires. On sent pas les couilles. La déchetterie j'aimerais bien avoir la... Oh ça va ça reste clean quoi. Ouais ils sont fatigués quoi. Les prisonniers ils vont être... Genre les prisonniers se baladent. Ah d'accord. Il y a quand même un enclos. Elle est sympa cette prison. Il faudrait que je m'en inspire un peu plus tard peut-être. Elle est où ma salle d'exécution là ? Ok. Ils ont bientôt fini. D'ailleurs il y avait un arbre dans la cantine. On se pose plus de questions. Bon travail. Voyons un peu comment va notre grand blessé. Putain le mec avec le shoot gun quoi. Il y avait tous vos tués bandes de fumier. Eh boss ! Ah merde ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Perfusion ! Perfusion ! Eh j'ai vu assez Grey's Anatomy pour savoir que ce bruit c'est jamais bon. Ouah putain la tronche qui tire le mec ! Il essaye de nous dire quelque chose. Le mec il a un cigare en prison avec des bagues tranquille. Qui est parmi vous l'enflure de merde qui a fait ça ? Je pense que c'est les deux. Personne t'a rien fait Don, c'était un accident. Vos... Vos gueules écoutez moi bien tous les deux. Attends je vais la faire plus par un. Si je savais lequel de vous a allumé ce feu. Je lui briserai la nuque. Mais je suis fichu. Je vais mourir dans ce putain de lit. J'aurais dû venir me voir avant d'aller prévenir la police. Il faut que notre dynastie continue. C'est tout ce qui nous reste. Alors faites ce qu'il y a à faire espèce de pourriture. Capiche ? Putain le mec c'est une girafe en fait. Oui effectivement. On sait ce qu'il faut faire papa. Ah ! Je sens que les deux ils y sont pour quelque chose quand même. Fais bien gaffe à tes miches. C'est pas fini Nico. Si on ne nourrit pas ces pensionnaires vont tout démolir ici. Il faut sécuriser la prison avant d'avoir une émue sur Libra. Voici l'écran de déploiement. Vous pouvez y contrôler le déploiement stratégique de tous vos gardiens. Déployez des gardiens dans chaque bloc de cellules et dans chaque pièce. Affectez 10 gardiens au poste autour de la prison. Pour l'instant ça devrait suffire comme démonstration de force. Je veux aussi une patrouille autour de la cour intérieure. Là où on va construire les nouvelles installations. Ok chef. Oui ouais je sais d'accord. Ok. Alors. Hop. On va faire donc une patrouille. Voilà. Hop. Une patrouille. Il nous en faut donc. Assez c'est bon. Un là. Un là. Un là. Un ici. Et puis on est pas mal hein. Je crois qu'on a tout bon hein. Un là. 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 équipements et engagé des cuisiniers quand ce sera fait construisez une nouvelle cantine quand les deux seront construites les cuisiniers commenceront automatiquement à préparer des repas pour toute la prison si vous voyez effectivement ok faisons ça donc une cuisine d'abord up cuisine que je pourquoi je ne peux pas faire de cuisine ah oui c'est vrai qu'il faut que je crée le bâtiment comme ça il y a de quoi faire du personnel on va faire déjà donc alors il nous faut quatre cuisiniers de toute façon on a de la thune on a de la thune donc à la limite on s'en fout de tout dépenser normalement je ferais pas comme ça mais là on y va un peu la one again puisqu'on a on a de la thune on a un million donc ça va c'est c'est plutôt solide voilà on va foutre une entrée quelque part c'est pas l'entrée ici une simple porte on va faire une cuisine le minimum 12 sur 12 allez les enfants plus vite plus vite plus vite vous êtes 50 à bosser quoi t'as qu'est ce que ça doit être quand les mecs ils ont rien à faire quoi oh ça doit être c'est d'être hardcore quoi comment ils doivent se tourner les pouces ok niveau électricité du coup il va falloir que je raccorde le tout au réseau c'est bon donc la cuisine on va la mettre ici donc du tout sur 12 non je me suis trompé c'est la cuisine que je veux de 12 sur 12 voilà donc avec les cuisinières allez le frigo pardon seront contre les murs 1 2 3 4 une poubelle ici et un évier on va mettre ici voilà on va mettre des murs une porte pour le personnel allez hop on va leur faire un joli petit sol parce qu'on est on est des mecs cool on va mettre un carrelage blanc puisque c'est une cuisine à la base et donc la cantine on va la foutre ici belle belle cantine ok avec d'ailleurs c'est en train de c'est en train de gueuler avec à chaque fois des bancs relier ouais il faut que je relire encore donc toutes ces installations à l'arrivée d'autres simplement et à l'arrivée d'électricité j'espère juste que ça va pas sauter ça me ferait c'est vraiment un peu chier et oui j'ai oublié effectivement le plus important la table pour servir où est ce qu'elle est table de service voilà voilà on est pas mal là c'est raccordé en cours ouais et ça n'a pas sauté ça n'a pas sauté alors que c'est presque ça c'est tendu ok normalement alors six tables ok j'en ai encore une qui manque et une poubelle dans la cantine d'accord ils veulent carrément que j'améliore le sol de la cantine ah bah on va faire un sol blanc comme ça on va bien les saletés aussi oh là là oh là là il y a du monde oh purée il y a du monde il y a du monde et on n'a plus assez à manger ah bah bravo les cuistots c'est quoi ce boulot j'aime bien comment les ouvriers sont en train de modifier le sol sous les pieds des prisonniers vous ne croirez jamais ce qu'on m'a dit oh nos gars s'occupaient de la nourriture avariée quand ils sont tombés sur du gros les caisses dissimuler des bouteilles d'alcool et de la drogue on pensait bien que les palermos faisaient rentrer des choses ici mais on n'avait jamais pu découvrir comment il y a des jours où ça fait plus que pleuvoir ça dégringole ok les mecs ils font rentrer de la drogue et de l'alcool en douce don vittor palermo le parrain de l'une des plus des familles mafieuses les plus redoutées de toute la côte est les palermos échappé au fbi pendant des décennies anthony palermo le fils aîné et l'héritier naturel de donne s'occupait des opérations courantes nico tamoretti ne faisait pas partie du milieu mais la famille l'intégra à son organisation quand elle se maria à l'unique fille de donne vitalia et sony palermo le second grand fils de donne l'avortant de la famille le tempérament d'un taureau mais la moitié de son intelligence la famille vendait des stupéfiants leur empire s'étendait de la mène à la floride les choses durèrent jusqu'à ce qu'anthony se fasse prendre en flagrant en frais glen directo ah d'accord il couchait avec la femme du mec qui s'est fait à qui s'est fait électrocuté enfin qui est mort sur le premier épisode je vous incite à aller voir et oui 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 effectivement donc il a il a abattu le mari on va il a abattu le l'amant et donc voilà d'accord c'est le le fils palermo d'accord hélas pour la famille la police découvrit que dans le sac de sport d'anthony resté sur la scène du crime 12 kg de cocaïne pure et la pièce sa conviction les mena tout droit jusqu'au sommet de l'organisation avec les traces de sang sur le sol quoi tout ce que la famille avait bâti s'effondra du jour au lendemain le fbi avait tout ce qu'il lui fallait pour les faire moisir en prison ce qui a fait de vitalia la fils du donne la seule de la famille à ne pas se retrouver derrière les barreaux on en sait assez peu sur elle sinon qu'elle était tenue à l'écart des affaires de la famille bonsoir à tous ceux qui rêvent sur le live d'ailleurs mais quelqu'un de l'extérieur a bien dû envoyer ici toute cette drogue on a sûrement de très gros problèmes de drogue sur le bras mais on ne peut pas les régler pour l'instant notre cuisine et notre cantine sont à nouveau opérationnel nos cuisiniers vont s'occuper de préparer des repas pour tout le monde ça devrait calmer un peu les choses l'incendie était clairement criminel et je ne veux pas que ça se reproduise installer un système de gicler au dessus de la nouvelle cuisine et de la nouvelle cantine puis relier à l'arrivée d'eau ok à ça c'est une nouveauté tiens tous les prisonniers ont des besoins ces besoins ont des répercussions directes sur leur comportement pour l'instant tout le monde est littéralement affamé c'est la raison de tous chahut la nourriture est l'une de leurs toutes premières priorités il y aura de graves conséquences il en manque quelques repas manquant suffiront à mettre la prison en ébullition vous pouvez consulter les besoins de tous vos prisonniers dans les rapports de besoins auxquels vous pouvez accéder par l'icône rapport en bas à droite ok les besoins combinés la nourriture est affichée en rouge ok d'accord ok d'accord en soit on on va le faire bien on va le faire bien on va on va bien s'occuper d'eux histoire que voilà il soit soit un peu non des verts c'était le jeu qui avait juste avant alors donc déjà on va faire les checkers alors pour ma jeu non je sais je suis pas sûr que ça soit une nouveauté mais en tout cas je ne me souviens pas les avoir déjà utilisé en tout cas et donc de quoi ils ont besoin alors ils ont besoin de détente alors ce qu'on va faire c'est que au niveau du régime ils ont pas mal de temps libre on va leur mettre alors comment leur mettre de la détente tout simplement je vais installer dans la cour des tables de billard alors normalement c'est pas la tour la cour pardon que ça se passe mais bon ça ça peut marcher un peu partout j'ai envie de dire ensuite hop ça c'est bon de quoi ils ont besoin nourriture ça et les vêtements l'environnement je sais pas trop comment faire en fait des comptes à mais oui forcément oui c'est moi je concierge parce que la prison est dégueulasse je vais en acheter un masain puisqu'on a la masse du fric des jardiniers aussi pour les espaces verts les cuisiniers bon ils suivent ils galèrent un peu mais ils suivent peut-être leur ajouter juste un truc c'est des encore une cuisinière ici voilà qui est raccordé ça c'est bon on va raccorder ça au réseau d'eau voilà donc si maintenant il y a à nouveau un incendie ça pulvérisera automatiquement de l'eau on va un peu accélérer le temps que tout s'installe donc là pour l'instant alors leurs besoins en confort il n'y a pas l'impression que ça marche les tables de billard dehors donc ce que je veux faire c'est que je vais installer des télés dans la cantine histoire qu'ils puissent regarder la télé alors la télévision là voilà hop on va mettre pas mal de télé on va les mettre alors théoriquement on va on va on va penser que là théoriquement il y a un mur théoriquement la détente c'est quand même pas mal l'air de rien l'environnement ça va la sécurité par contre ils ont des problèmes de sécurité il y en a qui ne sont pas encore raccordés à l'eau voilà comme ça ils seront tous raccordés les besoins en détente c'est bon l'environnement ça nettoie ça nettoie lentement mais ça nettoie sûrement on va peut-être en engager un peu plus si jamais ouais c'est bon si jamais ouais on va en engager peut-être 5 ou plus pour aller plus vite voilà c'est parce qu'on a de la thune on a de la thune on est riche sinon je me permettrais pas d'engager autant de personnes les besoins en nourriture j'ai l'impression que les cuisiniers n'arrivent pas à faire assez rapidement est-ce que ça suffira vraiment je pense pas ah si ça 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 suffit ça suffit quand même je croyais pas ok et donc là l'environnement qui va qui va être avancé puisque les mecs sont donc en train de nettoyer un peu partout alors la prison ouais était complètement dégueulasse sachant que ça joue beaucoup effectivement si vous évoluez dans un environnement dégueulasse alors là c'est partout les ouvriers quoi ils sont tous là-dedans je sais pas ce qu'il fait ici il y a carrément qualité de la cellule maintenant ah d'accord la mise à jour 1.0 en fait pour dire vrai j'ai pas vraiment regardé ce qu'elle a porté en plus ça m'a juste foutu la hype j'ai directement lancé le jeu donc je vais peut-être un peu regarder l'armée des balayeurs je vais peut-être un peu regarder le changelog pour voir ce que ça va apporter parce que je pense que ça peut être sympa ce que ça va apporter ah il y en a encore un qui n'est pas relié parce que j'ai l'impression que ça va apporter pas mal de trucs sympas quoi donc je vais voir une fois pour me faire une petite idée bon on va encore engager du concierge on a de la thune pour que ça aille un peu plus vite parce que sinon on va encore attendre voilà 55 on va devoir aller un peu plus vite regarde moi ça c'est armé de balayeurs quoi cellule d'attente ok quelque chose s'est passé aux douches oula il y a eu un mort deux morts en fait encore heureux qu'on ait des caméras ici quand vous aurez un moment cliquez sur le polaroïd des douches pour qu'on voit ce qui s'est passé ouais on va juste attendre que ça finit que ça finit de nettoyer regardez moi cette armée de bailleurs qu'il va avoir quoi allez ça nettoie partout déjà par contre déjà 28 minutes de vidéo bon alors les douches où est-ce qu'elles sont elles sont là qu'est-ce qui s'est passé il lui a fait ramasser la savonnette oh seul parfait parfait avec le savon à la main quoi t'as pris ton temps écrase j'ai jamais pigé ce que ma pute de soeur pouvait bien le trouver c'était son idée buter le vieux c'est vraiment ce que tu crois Grotta je ne voyais pas lui faire du mal je l'aime comme si c'était mon propre père j'en ai ma claque de cette famille à souffrir de ta stupidité l'incendie t'es pour toi alors prends ça comme un remerciement oh fais pas l'innocent on sait bien tous les deux que si tu voulais me liquider que tu voulais me liquider un jour pardon et qui c'est là c'est Freddy Crooker derrière ouais t'as toujours été un petit futé Nico regarde un peu où ça t'a mené t'en fais pas tu souffrirs même pas ne me dis pas qu'il voit pas l'autre derrière je t'avais bien dit de faire gaffe à tes miches oh tu connais Franky c'est un vrai virtueuse avec les cordes de piano franchement le temps qu'il est fini croirons que c'est un suicide oula ah mince ah mince en fait ouais c'est un peu rebellé l'équipe bah alors attendez y'a pas eu deux morts y'a eu trois morts ah non 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 d'accord y'a eu deux morts et le dernier est inconscient d'accord ok fantastique la famille Palermo a vraiment l'air de rapetisser les Palermo vendait sûrement cette drogue à pratiquement tout le monde ici les gardiens m'ont dit que plein de taulards montraient des signes de sevrage depuis l'incendie je veux que vous fouillez chaque prisonnier chaque cellule y'a sûrement de la drogue un peu partout dans la prison ok alors c'est la dernière chose qu'on va faire ici maintenant puisqu'on est déjà à 32 minutes de vidéo donc on va on va juste voilà fouiller tout le monde pour accélérer un peu on va engager la masse de gardiens on va mettre une centaine de gardiens vous allez voir ça va aller un peu plus vite oui monsieur directeur les choses auraient pu être largement pire mais il y a quand même des choses des problèmes de dépendance aux drogues et à l'alcool nous devons aider ces hommes essayons de les désintoxiquer pour traiter leurs symptômes d'accord on va faire ça sur le prochain épisode j'espère dans tous les cas que cet épisode vous aura plu bon il sera un peu plus long que la normale n'hésitez pas comme d'habitude à faire péter le pouce bleu à laisser des commentaires à partager la vidéo autour de vous et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde